Je suis une femme d'affaires, parce qu'une femme d'affaires, business human, sur le terrain de l'Europe, partout en Europe, jusqu'aux Etats-Unis, quand je suis là-bas, je suis une business. Je suis une femme business human. Mais quand je rentre avec DS, je suis une créative de monde. Le business, dans les vêtements, par exemple, je prends un exemple, je ne peux pas me permettre de dire son nom, mais je peux me permettre de dire le nom du président, le président du Gabon, sa petite soeur, comme ça. Il y a des femmes, des grandes personnalités, tu rentres en Europe, tu fais appel à DS, DS donne-nous des conseils. Il y a des gens aussi, tu me confies les propriétés, quel design qu'on doit faire sur nos propriétés. Il y a des gens aussi, tu m'envoies aussi, d'acheter, quand ils sont en pleine construction, de donner mon avis. De donner mon avis, tout ça, ça fait partie de mon business aussi. Et des autres business, voilà, quand je suis parmi mes amis, voilà, je peux tourner tout à fait un quartier à ma manière. Je suis fière, parce que je suis très, très intelligente, très, très intelligente. Oui. Ça, je suis fière de mon père et de ma mère. Voilà. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas chez DS. Tout ce que je sais ici, je suis très, très intelligente. Oui. Biscuit de ma mère, c'est une femme que je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas Biscuit de ma mère, mais Biscuit de ma mère a quelque chose dans elle, que j'ai ça aussi. Côté business, côté création, quand j'ai dit créer, construire, se battre, elle a commis des enfances très, très difficiles. Je fais partie de ça. Donc, quand je vois le parcours de Biscuit de ma mère, franchement, quand je classe Biscuit de ma mère, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Bon, il s'agit de ma soeur ivoirienne, de E-Maloïs. E-Maloïs, je n'ai rien contre elle. Mais c'est une fille, tu peux avoir tout pour elle-même. Les gens, tu l'aimes, c'est un conseil que je te donne, ma soeur. Les gens, tu t'aimes, tu essayes de te mettre contre ces gens. Sous-nous, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, voilà. À part qu'avec Josée, ça s'est passé. Je n'ai rien contre toi, voilà. Je n'ai rien contre toi, voilà. Je n'ai rien contre elle. Franchement, on se voit dans la nuit, mais on ne se dit pas bonjour. Mais je n'ai rien contre elle. C'était Biscuit de mer, tu avais dit ça, que voilà, que j'avais le sida. Oui, c'est Biscuit de mer, tu avais dit ça, je me rappelle. Parce que j'étais en clash avec elle. Bon, là-bas, bon, tous ces gens qui sont atteints de la maladie de sida, vraiment, je suis vraiment désolée. Car des gens qui ont des sida dans les familles, tellement que c'est chaud pour eux, ils essayent d'insulter les autres avec ça. Bon, c'est le père de Biscuit de mer, le papa de Biscuit de mer, tu as atteint de sida. Pas de déesse. Voilà, ça, c'est la pure, pure vérité. Ça, c'est son père, tu as atteint de ça. Je pense que, bon, je peux la comprendre. Bon, c'est un enfant difficile. Bon, c'était le buzz, c'était tout. C'était le buzz, mais si son père, si son papa, ce n'est pas le buzz. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que son père a quitté la maison. Sa mère l'a mis dehors, présentement, parce que demain, elle n'a même pas de père. Voilà, si elle peut avouer, il n'y a pas de souci. Voilà. Et un conseil aussi à mes sœurs, arrêtez de regarder trop le bling bling. Car tous ces filles qui sont connues sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on vous fait croire, ce n'est pas vrai. On vous pousse à des trucs qui sont très, très vilains à voir. Des gens qui disent que non, je ne suis jamais passée par ces trucs-là. C'est du mensonge, c'est du people. Donc, mes sœurs, si vous voulez vous battre, si vous voulez ressembler à DS, accordez-vous, mes fans, j'ai décidé d'aller dans une école business human. en septembre, donc faites comme DS, on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Je vous amends ce travail. Merci.